Musique Nous recevons pour une deuxième émission sur le 19e parallèle Flânerie littéraire hors des sentiers battus l'abbé Grégoire Cellier qui en est l'auteur, auteur de ce livre qui est paru aux éditions Via Romana. Le premier chapitre de ce livre est consacré à une figure, monsieur l'abbé, extrêmement controversée. A la fois tout le monde a son nom à la bouche, personne aujourd'hui je pense ne l'a lu, ou s'il l'a lu l'a vite oublié. Je veux parler d'Edouard Drummond. Comment, pourquoi avoir choisi de parler d'Edouard Drummond ? Et en plus vous osez nous dire dans le titre même du livre « Edouard Drummond sans les Juifs ». Comment est-ce possible ? Voilà, alors donc ce chapitre est hors de la chronologie, il est le premier chapitre alors qu'il devrait être peut-être le 7 ou 8e au point de vue des dates, parce qu'il me sert d'introduction, et donc j'y fais à la fois une petite autobiographie intellectuelle par rapport au côté historique... C'est très personnel, c'est très personnel. Voilà, très personnel. Par rapport au côté de cette histoire de l'antilibéralisme catholique et du nationalisme français, et d'autre part que je présente précisément de l'œuvre de Drummond, non pas ce qui touche aux Juifs qui ne me paraît pas tellement intéressant, mais même du tout intéressant, mais par rapport à d'autres thématiques dans lesquelles les Juifs n'interviennent pas, et dans lesquelles je trouve qu'il nous apporte un certain nombre de points, qu'en tout cas il m'a apporté à moi-même un certain nombre de lumières, et donc je propose de les partager en toute liberté, car essentiellement ce livre est un livre de liberté, c'est-à-dire qu'il ne veut sacrifier ni aux politiquement corrects, ni aux politiquement incorrects. Il veut juste dire voilà ce que j'y ai trouvé, maintenant allez voir vous-même si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Donc l'idée c'est, je présente le parcours qui fait que, à travers Drummond, je me suis intéressé à l'antilibéralisme catholique et au nationalisme français du 19e siècle, et d'autre part je propose un certain nombre de textes de Drummond qui me paraissent intéressants. Alors peut-être un rappel très rapide sur qui était Édouard Drummond, parce que j'ai dit en entrée que finalement c'était un nom que tout le monde avait à un moment entendu, mais plus personne ne sait qui c'est non plus. Voilà, alors Édouard Drummond est en réalité un journaliste qui a fréquenté, je dirais, le milieu Hugo, Zola, etc., tout ce milieu-là, Dodet, il est l'ami d'Alphonse Dodet, qui travaille dans ce qu'on appelle la presse boulevardière, qui est une sorte de mix entre le Figaro et la presse people, à peu près. Donc il écrit beaucoup, il écrit bien, parce que ça fait partie de son travail, il faut que ça soit accrocheur, même si le fond n'a pas grand intérêt, mais il faut que ça soit assez accrocheur, et qui, au milieu de sa vie, il vient de perdre son épouse, donc il n'a pas eu d'enfant, il vient de perdre son épouse, il publie, pratiquement à compte d'auteur, en tout cas en s'étant engagé sur ses biens personnels, si c'était le fiasco, il publie deux énormes volumes qui s'appellent « La France juive », dans lesquels il dénonce, je dirais, l'envahissement de la France par les Juifs, qui correspond en même temps à un mouvement sociologique, puisque un certain nombre de Juifs fuyant les programmes en Russie, en Europe de l'Est, sont arrivés en France, et donc c'est une communauté qui, à l'époque, a une certaine visibilité. C'est aussi une période de crise économique, donc on connaît ce genre de phénomène, c'est-à-dire qu'on trouve un bouc émissaire pour les difficultés économiques. Et donc ce livre, « La France juive », aurait dû échouer, aurait dû tomber dans l'oubli, mais ses amis journalistes, Francis Magniard, écrit dans un journal, il me semble que c'est dans le Figaro, un petit texte qui est à la fois ironique, critique, et en même temps qui situe le livre, et parce que probablement ce livre, assez bien écrit, encore une fois, au point de vue de l'écriture du Rumont, même s'il est un peu long et ennuyeux parfois, va accrocher et va devenir une énorme polémique. Et ensuite, il va se spécialiser dans l'antisémitisme, n'est-ce pas ? Tous ses livres et toute son œuvre, puisqu'il va fonder un journal qui s'appelle « La Libre Parole », qui est un journal consacré à la dénonciation des Juifs. Il va se faire élire député sur un programme antisémite. Il va se faire faire député d'Alger sur un programme antisémite, il ne sera élu qu'une fois, il ne sera pas réélu. Donc toute son œuvre, si vous voulez, va tourner autour de la question juive. Mais, alors il avait fait quelques ouvrages avant, il avait fait quelques ouvrages d'histoire, un petit roman, une petite pièce, des critiques littéraires. Il avait aussi fait un ouvrage très agréable qui s'appelle « Mon Vieux Paris », une promenade dans Paris bien illustrée par Gaston Coindre. Mais son œuvre subséquente sera essentiellement consacrée à la question juive. Mais à l'intérieur de cela, il n'y a pas que les Juifs. Il y a aussi d'autres. Il parle du socialisme, il parle d'économie, il parle du clergé, un certain nombre de choses. Et c'est dans ces interstices, si vous voulez, que je suis allé glaner un certain nombre de textes. Peut-on vraiment parler, pardon, mais d'Édouard Drummond sans parler des Juifs ? En fait, vous ne pouvez pas, vous non plus. Votre chapitre au début, consacré à Drummond, revient toujours sur cette question. C'est très difficile. Celui qui a écrit « La France juive », le testament d'un antisémite qui s'est illustré, qui a été connu pour ça, c'est quasiment impossible. Voilà, donc effectivement, je règle en quelques pages, je règle le rapport avec le judaïsme, qui franchement ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est ça qu'on va vous reprocher. Je parle du judaïsme moderne, et non pas du judaïsme, je dirais, traditionnel, mosaïque de l'Ancien Testament, vers qui évidemment j'ai une dette en tant que chrétien, bien entendu. C'est un héritage précieux, c'est la révélation. Mais le judaïsme moderne ne m'intéresse pas, et encore une fois, c'est un livre de liberté, et donc qu'on me le reproche ne m'empêche absolument pas de dormir. Voilà, les juifs ne m'intéressent pas. Mais vous faites fi de toutes les persécutions qui ont eu lieu au XXe siècle et pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, mais ce n'est pas mon problème, je parle du XIXe siècle. Je parle du XIXe siècle, donc voilà, je ne parle pas de ce qui n'est pas mon sujet. Drummond a écrit « Contre les juifs » au XIXe siècle, non pas en 1939 ou 40, et je trouve que cette partie de son œuvre, qui est majeure, qui est importante, n'est pas intéressante, et donc je ne m'y intéresse pas, je m'intéresse à des parties de son œuvre qui ne traitent pas spécifiquement des juifs. Par exemple, il y a des parties sur le clergé, longues, dans lesquelles le judaïsme n'intervient pas, et que je trouve extrêmement intéressantes. Ce qui vous intéresse surtout, c'est, me semble-t-il, l'approche économique, sociale et économique de Drummond. Est-ce qu'on peut le définir comme un catholique socialiste national ? Oui, je pense que lui, il aurait volontiers accepté d'être traité, je crois, c'est Joli qui a écrit un livre qui s'appelle « Le socialisme chrétien », et il aurait volontiers fait partie des socialistes chrétiens, si vous voulez, dans le sens où il a lu beaucoup les socialistes. Rappelons qu'une partie du courant antisémite est un courant socialiste, et notamment blanquiste, puisque Tridon, un de ses deux ouvrages, l'inspire, c'est Gougenot des Mousseaux, « Le juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens », qui lui, lui donne, je dirais, l'affluent de l'anti-judaïsme catholique, si vous voulez, le rejet des juifs qui n'ont pas reconnu notre Seigneur Jésus-Christ, et Tridon, un blanquiste, peut-être blanqui lui-même derrière, qui écrit « D'humolochisme juif », qui est un livre profondément anti-juif et anti-chrétien, pour des raisons économiques, essentiellement. Et donc, Drummond est un lecteur des socialistes de son époque, le socialisme français, plus que le socialisme allemand à la Marx, et effectivement, il a une réflexion économique, une réflexion sociale, anti-bourgeoise, anti-conservateur, qui, effectivement, m'a intéressé. Oui, anti-conservateur, c'est un critique notamment, même s'il reste un peu respectueux, mais c'est un critique notamment d'Albert Demain, donc de ce catholicisme bien embourgeoisé, bien installé. Il faut dire que Drummond a participé au départ à l'aventure des catholiques sociaux, et donc de l'œuvre de Ménian, d'Albert Demain, de la Tour du Pain, les cercles catholiques d'ouvriers, mais il a été là aussi déçu, parce qu'il s'attendait vraiment à quelque chose de vraiment carré, à appuyer sur une doctrine solide, venue des parts de l'Église, de la critique de l'usure, sur la critique de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., il a été déçu, donc même s'il admire Albert Demain pour certaines de ses réalisations, il est capable, effectivement, de critiquer quand il est amateur à le critiquer. Alors, le départ, ce qu'il faut bien... C'est pour ça que je dis qu'il y a une petite partie autobiographique. Je raconte que Drummond est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, je n'avais même pas l'idée de qui c'était, ni même le nom, ni rien, et que, au cours d'un petit salon du livre, alors que je sors de l'adolescence, par un hasard, je me vois obligé, par une brave dame qui me tarabuste, d'acheter un livre, parce que parmi les livres qu'elle présentait, c'est le moins cher, je prends le moins cher, pour me tirer de ses griffes, et qui a été écrit... 32 francs, effectivement. Voilà, qui a été écrit par son mari, n'est-ce pas, et Emmanuel Baudomeni, qui s'appelle Édouard Drummond, ou l'anticapitalisme national. Et donc, c'est à travers ce livre que je vais découvrir Drummond, et c'est probablement parce que j'ai lu Drummond à travers ce livre que je me suis intéressé à Drummond, sinon je l'aurais laissé tomber, et dans lequel, Édouard Baudomeni, qui a écrit des livres d'histoire économique, donc l'histoire des dynasties bourgeoise en particulier, en cinq volumes, et bien présente Drummond, justement, sous son aspect économique. Il a une biographie de Drummond, et des pages choisies... Des pages choisies en deuxième partie du livre. Voilà, en deuxième partie. Un livre qui n'est plus trouvable. Voilà, et cet ouvrage-là va m'introduire, justement, à cet aspect économique, social de Drummond, qui va me retenir. C'est l'anticapitalisme qui vous intéresse, justement ? C'est, si vous voulez, cet aspect social que je découvre. Je découvre d'abord la doctrine sociale de l'Église, à travers Drummond, que je ne connaissais absolument pas, donc je n'avais pas la moindre idée. Je découvre l'œuvre, justement, des serres catholiques d'ouvriers, les réflexions de la Tour du Pain, etc. Je découvre le socialisme français. Je découvre une écriture également drue, pas pieuzarde, si je puis dire. Drue, je vous sais qu'elle veut dire. Voilà, et donc, effectivement, des choses qui sont dites de façon nette, et puis une critique des conservateurs et du clergé, qui m'intéresse parce qu'elles correspondent à certains ressentis personnels. Édouard Drummond, un père de la doctrine sociale de l'Église ? Je ne dis pas un père, je dis quelqu'un qui a participé au départ à l'aventure des serres catholiques d'ouvriers, qu'il connaît bien, et qui a lu, qui lisait le journal des serres catholiques d'ouvriers, leur nom m'échappe, rédigé essentiellement par la Tour du Pain et son équipe, et qui, effectivement, m'a introduit, parce qu'il en décrit certaines thèses, et notamment, il a de longues pages sur ce que pensent les pères de l'Église par rapport à la propriété, la notion de propriété traditionnelle et la notion de propriété bourgeoise moderne, dans laquelle, pour les pères de l'Église et pour la tradition de l'Église, la propriété est personnelle, mais elle est au service du bien commun, puisque les biens de la terre ont été donnés à l'humanité dans son ensemble pour sa vie, et que, donc, lorsque une personne est privée des biens nécessaires à sa vie, les biens redeviennent communs pour lui permettre de survivre, contrairement aux notions, donc, notre ami Drummond critique le code civil de son époque, dans lequel quelqu'un qui prendrait, alors qu'il est mort de faim, il serait condamné, alors que ce n'est pas du tout conforme à la doctrine catholique. Avant vous, j'allais dire, et d'une certaine manière, avant Emmanuel Baudelomény, il y a un autre auteur qui a écrit sur Édouard Drummond, c'est Bernanos, c'est Georges Bernanos, avec La Grande Peur des Bien-Pensants. Et vous terminez votre chapitre, si je me souviens bien, en disant, finalement, ce chapitre aura servi à quelque chose s'il pousse à lire La Grande Peur des Bien-Pensants. Effectivement, encore une fois, Drummond, que j'ai lu, puis que j'ai cessé de lire, il y a 40 ans, je ne lis plus Drummond depuis 40 ans, m'a ouvert sur un certain nombre d'auteurs, je cite par exemple Léon Blois et bien d'autres, les auteurs du nationalisme, etc. Mais il m'a essentiellement ouvert à travers Baudelomény, qui le cite pour le critiquer. C'est ce que je voulais vous dire. Il m'a ouvert à Bernanos, dont j'ai lu La Grande Peur des Bien-Pensants, j'étais dans Drummond à l'époque, donc j'ai lu La Grande Peur des Bien-Pensants. Ça m'a accroché, et j'ai lu tous les autres pamphlets. J'ai lu quelques romans de Bernanos, mais je ne suis pas un vrai littéraire, et donc, voilà, je n'ai pas forcément accroché énormément. Mais tous ces pamphlets, même les pamphlets anti-pétainistes, anti-tout ce que vous voulez, ou anti-francistes, m'ont intéressé par leur substrat, si vous voulez, intellectuel, parce que Bernanos a une pensée profondément anti-moderne et extrêmement profonde. Alors, il l'exprime avec son style inimitable, mais effectivement, Bernanos est quelqu'un dont j'aurais voulu faire un chapitre, et puis je n'avais pas la matière à l'époque, et c'était trop compliqué. Mais qui l'aurait mérité. Qui l'aurait mérité, parce que, somme toute, c'est un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et il faut le dire, c'est Drummond qui m'y a amené, je dirais, par... Et jusqu'au bout, d'ailleurs, Bernanos est resté fidèle à la mémoire de celui qu'il appelle son maître Drummond. Voilà, c'est ça. Tout en, je dirais, tout en se détachant de l'antisémitisme, ayant abouti à des persécutions et des assassinats. Bien sûr. Merci, M. Labbé. Nous avions donc parlé du premier chapitre de ce livre, le 19e parallèle, consacré à Édouard Drummond. Sans les Juifs. Sans les Juifs. Nous nous retrouvons très bientôt pour évoquer une deuxième figure, importante aussi de ces flâneries littéraires. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada